Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute de la méthode de mélo, je suis guérisseuse et magnétiseuse quantique. J'avais envie de partager un moment avec vous et de vous faire un petit coucou ce matin dans cet état un peu de crise sanitaire et de confinement. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants à charge et qui doivent télétravailler, donc j'imagine très bien la mission. Et pour tous les autres, je pense aussi à ceux qui sont indépendants, qui ont des métiers de médecine et qui ne peuvent pas exercer. C'est un mal pour un bien, ça c'est sûr. Mais voilà, je compatis et on reste tous unis. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour revenir un petit peu sur le parcours de Flammes Jumelles et ce qu'on nous demande. Donc pour ceux qui connaissent déjà, je vais rentrer brièvement dans les détails, mais c'est surtout pour vous rappeler qu'on a, nous les chasers, donc l'âme consciente à la base, pour la plupart des cas, mais ce n'est pas une généralité. Je n'aime pas trop que nous rentrons dans des cases parce que ce n'est pas bon et ce n'est pas ça l'important. Donc ce qu'on va nous demander quand on s'éveille, c'est de guérir nos blessures. Donc ce que j'entends par guérir nos blessures, c'est faire un travail un petit peu spirituel et en revenir sur des moments, sur des mémoires de l'enfance. Donc on va dire entre l'incarnation et l'adolescence. Donc on a tous vécu des traumatismes ou des mémoires avec des personnes, souvent c'est les parents, qui nous ont traumatisés ou qui nous ont blessés. Mais ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que c'est un choix d'incarnation. Donc c'est l'âme qui est venue tester tout cela. Et donc en fait, on a des contrats d'âme avec chaque personne que l'on croise. Donc chaque personne nous fait travailler sur des choses qui n'ont pas été réglées karmiquement. Donc ces blessures, en fait, il faut les accueillir et il faut les guérir, il faut les accepter. Il faut apprendre à se pardonner et à pardonner aussi les autres. C'est vraiment un choix d'incarnation de l'âme, je le répète, mais c'est vraiment important de le souligner. Donc en fait, il y a de nombreuses méthodes qui permettent de guérir ces blessures-là. Mais pour moi, la plus probante, c'est vraiment la méthode de mélo. Je l'ai faite sur moi et j'ai suivi l'enseignement de Pascal Montagnac, du coup, pour devenir thérapeute de la méthode de mélo. Donc en premier lieu, c'est vraiment accepter le fait que c'est le choix de l'incarnation de l'âme. Et à partir de là, on va accompagner les patients pour qu'ils puissent revivre certaines scènes, certaines mémoires sous un état méditatif pour apprendre à se pardonner, à se déculpabiliser. Et parce qu'en fait, quand on est enfant, on n'a pas toutes les cartes en main, pardon. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on arrive à se pardonner, nous, adultes. Mais quand on va à la rencontre de son enfant intérieur, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est de retrouver cet enfant intérieur, c'est de l'amener à se libérer de cette mémoire, qu'elle ne soit plus douloureuse. C'est vraiment important et primordial pour tous ceux qui sont dans les parcours de flammes jumelles. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'avancerez pas et vous ne retrouverez pas votre autre. Donc vraiment, prenez le temps, surtout dans ce moment de confinement où on a du temps pour nous, pour faire des choses, pour faire des travails aussi sur nous-mêmes et c'est ce qu'on nous demande. prenez le temps de faire ce travail-là, la source, l'univers, l'humanité, on a besoin, c'est le moment, c'est pour cela que cette crise sanitaire arrive, c'est qu'on doit impérativement avancer sur le parcours. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la méthode de Mélos qui est la plus probante et qui est vraiment libératrice. Et pour nous, alors ça peut libérer toutes les mémoires karmiques parce qu'elles se revivent dans cette vie-là. Ça peut libérer toutes les mémoires transgénérationnelles, des choses qu'on subit nos parents, nos grands-parents, aussi nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Ça se répète jusqu'à temps que vous guérissiez, jusqu'à temps que vous guérissiez de cette blessure-là. Et c'est vraiment important. Vous devez vous prendre en main et vous devez libérer toutes les choses qu'il y a libérées. Même si c'est douloureux, vous n'en serez plus que soulagés une fois que c'est fait. Et vous verrez que tout avancera dans la vie, dans le bon sens, que ce soit sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sur un plan amoureux, vous verrez que tout va découler les choses les unes aux autres. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Je le répète, mais c'est vraiment important. Et plus vous allez avancer, et plus vous allez libérer des traumatismes, et plus votre âme, en fait, va être libre. Et en fait, vous allez faire de la place dans votre cerveau, dans vos cellules. Vous allez vraiment vous sentir plus léger. Votre âme va être plus légère, ça, c'est sûr. Je peux vous l'assurer, parce que je l'ai vécu et je ne suis pas la seule, évidemment. Voilà, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de guérir les blessures un maximum. De toute façon, vous allez, voilà, enfin, vos guides, votre subconscient, appelez ça comme vous voulez, va vous remettre en mémoire et va vous faire travailler sur ce que vous devez travailler, décidément. Voilà, une fois que vous avez guéri vos blessures, et en fait, on n'a jamais vraiment fini de guérir nos blessures, on en a toutes, pendant toute la vie, travaillé, ça, c'est comme ça. Mais voilà, les plus grosses blessures sont libérées, les plus grosses mémoires sont libérées en premier, et après, voilà, ça en découle de plus en plus des petites mémoires. Mais voilà, il faut toutes les libérer jusqu'à la dernière. Donc, une fois qu'on a libéré les mémoires, il faut comprendre qu'il faut réussir à lâcher prise sur les choses, sur votre jumeau. Laissez-le travailler sur vous-même, centrez-vous sur vous-même, centrez-vous sur votre accomplissement, votre complétude. Vous devez retrouver la joie de votre enfant intérieur et le bonheur. Je sais que c'est facile à dire, ça, c'est sûr. Je pense que ça fait partie du parcours, de toute façon, d'accepter ça et d'arriver vers sa complétude, s'aimer soi-même, peu importe ce que pensent les autres de vous. Le principal, c'est que vous soyez vous-même, que vous vous affirmiez, que vous appreniez à dire non, à vous éloigner des personnes qui sont toxiques pour vous. J'insiste là-dessus parce que tant que vous aurez des personnes qui vont être toxiques, elles vont forcément vous faire travailler sur quelque chose et vous amener dans une mauvaise direction pour que de vous-même, vous arriviez à vous dire non, 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 là, ça ne le fait pas du tout. Ce n'est pas du tout moi. Non, non, il faut que je revienne à des choses essentielles. Donc, c'est se retrouver, c'est profiter de la vie, profiter de l'instant présent. Voilà, je sais que moi, le lâcher prise, ça a été très compliqué et je ne suis toujours pas à 100%. Mais voilà, on n'est quand même pas mal aidé par la source et je sens que je me détache petit à petit et que ça travaille de l'autre côté. Je pense que ça, je peux vous le dire. Ce n'est pas facile, mais voilà, j'envoie toute ma force, tout mon amour, toute ma lumière à ma jumelle. Je lui donne... J'ai entièrement confiance en elle. De toute façon, il faut avoir confiance en l'autre parce que si vous n'avez pas confiance en l'autre, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, voilà, retrouvez-vous vous-même, travaillez sur vous-même et laissez de côté votre jumeau ou votre jumelle. Peu importe, en fait, ce qu'on nous demande, c'est retrouver de la gratitude pour toute chose, pour tout instant vécu. Si vous arrive quelque chose de triste ou qui vous fait remonter de la colère, eh bien, acceptez et transmutez tout cela. C'est très bien, en fait. Il faut éliminer. Et des fois, vous savez que vous éliminez pour le collectif et que ça ne vous appartient pas. Donc, acceptez les choses et éliminez, éliminez, éliminez. Transmutez, épurez. C'est ce qu'on nous demande aussi pour l'humanité. On a besoin, en ce moment, d'épurer beaucoup de choses. De toute façon, ça, c'est plus pour le chaser. Après, le runner a plus des blessures karmiques. Il y a beaucoup, beaucoup de liens toxiques autour de lui. Il doit épurer tout ça. Il doit comprendre qu'il doit être bien avec lui-même aussi, comme le chaser, mais c'est vraiment important pour lui. C'est se retrouver. C'est comprendre qu'est-ce qu'il y a de plus grand que l'amour. C'est ça ? Voilà. Toutes les peurs qu'on a, toutes les angoisses. Toutes les angoisses qu'ont les runners, qu'ont peur du jugement. Que vont penser les amis, la famille ? Et en fait, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils ont été habitués à rentrer dans un moule, à se définir par les autres. Et voilà, c'est ce qu'on demande aux runners ou à l'âme fuyante, ou à la partie non consciente à la base. Je préfère l'appeler comme ça. C'est de s'accepter comme ils sont, en fait, ces runners. C'est facile à dire, mais pour eux, c'est hyper compliqué. Parce qu'ils ont tout le temps peur qu'on les juge. Comment on va les voir s'il se passe ce qu'il se passe ? Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je comprends que ce soit dur à accepter. Mais quand on est dans une situation familiale avec une tierce personne qui ne vous correspond plus, qui n'est plus du tout dans l'attente que vous avez d'une relation, que vous vous efforcez de continuer à vivre dans un lien toxique, parce que vous avez peur que vos enfants souffrent aussi, si vous vous séparez. que vous avez peur que vos parents vous jugent. Et en fait, vous êtes toujours dans la peur et vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas dans l'amour. Donc là, c'est vraiment dur pour vous. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'aller au-delà de ça. C'est vraiment dur et les chasers, vous devez les aider, apporter de l'énergie, du soutien. Même si vous n'êtes pas en contact avec, vous devez travailler dans la cinquième dimension. Vous devez déjà être bien par vous-même, mais vous devez accepter que l'autre prenne du temps pour se rendre compte et se fasse le cadeau d'aller vers vous, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il attire chez vous. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans le jugement, on ne juge pas l'autre. Pourquoi l'autre a tant de facilité à venir vers vous ? Parce que vous êtes sa complétude, parce que vous êtes son autre, parce que vous n'allez pas le juger. Vous n'allez pas le juger, c'est une partie de vous et vous êtes une partie de lui ou elle. Donc, il va forcément revenir vers vous. Il ne faut pas avoir de doute. La source a tout planifié. Certes, vous avez du travail à faire sur vous et centrez-vous sur vous et pas sur l'autre. Ça, c'est vraiment le message qu'on doit faire passer aujourd'hui. Voilà, c'est sûr que le runner a beaucoup à épurer par ses liens, mais il va y arriver. Il faut avoir confiance en lui, il faut avoir foi en lui, il faut avoir de la gratitude pour chaque instant que vous vivez. Chaque instant vous rapproche de votre autre et ça, c'est un cadeau de la vie. Voilà, et moi, je vous conseille vraiment la méthode de Mélo pour guérir des blessures. Voilà, ça se fait très bien par téléphone, j'insiste là-dessus, parce que dans ces temps un petit peu de confinement, il faut continuer à travailler sur soi. Moi, je suis thérapeute de la méthode de Mélo, donc je peux vous proposer un accompagnement personnalisé, mais il y a aussi beaucoup d'autres thérapeutes. Sur le site de Pascal Montagnac, vous avez toutes les informations des thérapeutes, donc vous irez vers la personne vraiment qui vous appelle et qui vous correspond. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il existe aussi beaucoup d'autres thérapies, voilà. Allez vers celle qui vous parle le plus, mais faites ce travail sur vous, vous avez le temps de le faire actuellement dans cette circonstance de vie, de confinement. Donc, ayez confiance en vous, c'est un vrai cadeau que vous vous faites de vous accompagner et de faire ce travail-là. Donc, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, cette vidéo. En tout cas, je pense bien à vous. Je vous remercie de m'avoir écoutée. La vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, je vais proposer des formations de magnétisme donc diplômante à partir du mois de juin. Donc, si vous voulez avoir des renseignements, des informations sur la formation, ce sera une formation qui va durer cinq jours, une formation complète sur le métier de magnétiseur. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai des informations sur le déroulement de la formation sur mon site internet. Alors, je n'ai pas eu le temps de travailler encore dessus, mais je vais essayer de le faire d'ici la fin de semaine prochaine. Mais si vraiment vous êtes intéressé par le métier de thérapeute et de magnétiseur quantique, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez toutes les informations en dessous, dans la barre d'échange. Donc, voilà, encore une fois, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.